Bonjour, cette leçon porte sur les soldes intermédiaires de gestion. Comme vous le savez, le résultat net de l'exercice s'obtient par différence entre tous les produits et toutes les charges du compte de résultat. Afin de mieux évaluer l'activité et la rentabilité de l'entreprise, il va falloir calculer des résultats intermédiaires que l'on appelle des soldes intermédiaires de gestion. Ces seuls intermédiaires de gestion vont se calculer par différence entre certains produits et certaines charges. Pour mieux appréhender ces notions, nous allons partir d'un compte de résultat de l'alias fiscal. Sur la première page de ce compte de résultat, nous allons retrouver ici les produits d'exploitation, en dessous les charges d'exploitation, puis en dessous les produits financiers et les charges financières, et sur la deuxième page, les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. Ici, sur la ligne HN, nous avons le résultat net de l'exercice, ici en l'occurrence, il s'agit d'un bénéfice de 264 225 euros. L'objectif pour nous va être de compléter, à partir de ce compte de résultat, un tableau des soldes intermédiaires de gestion que voici. Ce tableau se compose de trois parties. Nous interpréterons chaque solde au fur et à mesure de l'avancement de l'exercice. Bien évidemment, quand notre tableau sera terminé, la totalité des montants du compte de résultat aura été reportée. Le premier calcul que l'on nous demande de réaliser est le calcul de la marge commerciale, par soustraction, entre les ventes de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues. Commençons par les ventes de marchandises. Dans notre compte de résultat, les ventes de marchandises sont ici. Elles se retrouvent sur la ligne FC pour 566 000 euros. Je vais reporter ce montant dans mon tableau des soldes intermédiaires de gestion. Pour mémoire, je vais reporter ici la codification de la case où se trouve le montant. Le coût d'achat des marchandises vendues correspond aux achats de marchandises de l'année auxquelles on ajoute les variations de stock, c'est-à-dire les lignes FS plus FT, ce qui va nous donner ici un total de 478 000 euros. FS plus FT. Par soustraction, 566 000 moins 478 000, j'obtiens la marge commerciale, c'est-à-dire 88 000 euros. Alors, à quoi correspond cette marge commerciale ? Eh bien, en fait, elle évalue la marge qu'a dégagée l'entreprise sur son activité commerciale, c'est-à-dire exclusivement sur l'achat et la vente de marchandises en l'état. Pour les entreprises purement commerciales, eh bien, cette marge commerciale représente la principale ressource de l'entreprise. Le solde suivant s'appelle la production de l'exercice. Pour le calculer, nous avons besoin de la production vendue. Cette production vendue correspond, nous l'avons ici, à la production de biens et de services, c'est-à-dire les lignes FF et FI. Ici, nous n'avons pas, dans notre exercice, de production de services, donc je vais reporter uniquement 3 203 350. En dessous, apparaissent deux lignes, production stockée du côté des produits et déstockage de production du côté des charges. Nous n'aurons à remplir que l'une de ces deux lignes. En l'occurrence, si la case FM est positive, nous remplirons la production stockée. Et dans le cas inverse, si FM est négative, nous remplirons le déstockage de production. Ici, dans notre exemple, FM est positive, plus 43 000. Par conséquent, je reporte ce montant du côté des produits. En dessous, il me faut la production immobilisée que je vais trouver ici, sur la ligne FN, pour 25 000. Je rappelle que cette production immobilisée correspond à des biens fabriqués par l'entreprise et qu'elle conserve pour son propre usage. Par exemple, une entreprise du bâtiment peut construire un immeuble pour y placer ses propres bureaux. Une fois mes trois productions relevées, je peux en faire l'addition et j'obtiens ici 3 271 350. Du côté des charges, je n'ai donc rien. Et ma production de l'exercice est donc égale à 3 271 350. Que représente cette production de l'exercice ? Eh bien, nous l'avons vu, elle représente la valeur de tout ce que l'entreprise a produit au cours de l'exercice. On va donc calculer ce solde intermédiaire de gestion pour les entreprises industrielles, artisanales et pour les prestataires de services. Cette production de l'exercice inclut, nous l'avons vu, la production vendue, c'est-à-dire les produits fabriqués par l'entreprise et les prestations de services qu'elle aura réalisées. La production stockée, qui représente la variation des stocks de produits, et la production immobilisée, c'est-à-dire les immobilisations que l'entreprise produit pour les conserver pour son propre usage. Le solde suivant est la valeur ajoutée produite. Pour le calculer, nous avons besoin de reporter dans la première colonne la valeur de la marge commerciale que nous avions calculée précédemment, 88 000 euros. En dessous, nous reportons la production de l'exercice que nous venons de calculer au préalable, ce qui nous fait donc un total de 3 359 350. A ce total, nous allons devoir retrancher les consommations de l'exercice en provenance des tiers. Ces consommations correspondent à des achats de biens ou de services faits par l'entreprise à des partenaires extérieurs. Ces achats, nous allons les trouver ici, sur les lignes FU, FV, FW. Ils correspondent en fait à des achats de matières premières, d'approvisionnement, et à des achats de charges externes, c'est-à-dire de services. Dans notre exemple, la ligne FV, qui correspond à la variation de stock, est négative, donc l'opération que nous allons réaliser est la suivante, 1 064 000, plus, moins 45 000, plus, 475 400, ce qui va nous donner un total de 1 494 400, et donc, j'indique ici qu'il s'agit des cases FU, FV, et FW. Je reporte évidemment le même total en dessous. Je calcule ma valeur ajoutée produite par soustraction entre la colonne des produits et la colonne des charges, et j'obtiens 1 864 950. Que représente cette valeur ajoutée ? Eh bien, elle représente la richesse qu'a créée l'entreprise au cours de l'exercice, ce qu'on pourrait aussi décrire de la manière suivante, il s'agit de l'apport de valeur fait par l'entreprise au produit qu'elle vend. Donc cette valeur ajoutée permet de mesurer la richesse qu'a créée l'entreprise et par conséquent sa contribution à l'économie du pays. Pour mémoire, la somme des valeurs ajoutées donne le PIB. Que va devenir cette valeur ajoutée ? Eh bien, une partie va être distribuée à l'État sous forme d'impôts et taxes. Une autre partie sera distribuée au personnel sous forme de salaire. Et la troisième partie sera conservée par l'entreprise et constituera ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. C'est ce solde intermédiaire que nous allons calculer maintenant. Pour le faire, nous allons reporter dans la première colonne la valeur ajoutée, 1.864.950. et nous allons sur la ligne suivante rechercher les subventions d'exploitation. Ces subventions d'exploitation sont ici dans les produits d'exploitation sur la ligne FO pour 37.500 euros. ce qui nous donne un total de 1.902.450. La partie que récupérera l'État donc les impôts et taxes va se trouver dans les charges d'exploitation sur la ligne FX 68.000. Les charges de personnel se trouvent ici sur les lignes FY et FZ. Il s'agit des salaires et des traitements et des charges sociales ce qui nous fait 1.152.000 euros. On ajoute cette somme à la ligne précédente et nous obtenons 1.220.000. Nous pouvons ainsi calculer l'excédent brut d'exploitation par soustraction entre les produits et les charges et nous obtenons 682.450. Que représente cet excédent brut d'exploitation ? Nous l'avons dit précédemment, il s'agit de la part de la valeur ajoutée qu'a conservée l'entreprise après en avoir redistribué une partie à l'État et au personnel. Pourquoi appelle-t-on cette grandeur excédent brut d'exploitation ? Le terme d'excédent est facilement compréhensible puisque la valeur que nous obtenons est positive. Si elle avait été négative, nous aurions parlé d'insuffisance brute d'exploitation. Le terme d'exploitation se comprend aussi aisément. si nous regardons les montants que nous avons reportés de notre compte de résultats, ici les montants que j'ai surlignés en jaune, tous se trouvent dans les produits d'exploitation ou les charges d'exploitation. Nous n'avons pris en compte que des éléments relatifs à l'activité principale de l'entreprise. Pourquoi parle-t-on d'excédent brut ? En gestion, lorsqu'il y a un montant brut, vous le savez probablement, il y a souvent derrière un montant net. Et pour passer du brut au net, il faut retrancher quelque chose. En l'occurrence, ici, si nous regardons notre compte de résultats, dans nos opérations d'exploitation, nous n'avons pas tenu compte, que ce soit dans les produits ou dans les charges, de quelques éléments. Et essentiellement, parmi ces éléments, les montants qui concernent les amortissements, les dépréciations et les provisions. Donc, le terme brut signifie que nous n'avons pas encore retranché ces éléments. tous ces éléments dont nous n'avons pas tenu compte ont un point commun. Amortissement, dépréciation et provisions constituent soit des produits non encaissés, soit des charges non décaissées. Par conséquent, toutes les charges et tous les produits que nous avons pris en compte dans nos calculs jusqu'ici sont des éléments réellement encaissés ou réellement décaissés. c'est la raison pour laquelle on considère que l'excédent brut d'exploitation est le meilleur indicateur de la performance de l'exploitation de l'entreprise. Il représente le financement généré par l'activité principale seule. Dans l'étape suivante, nous allons calculer le résultat d'exploitation. Ce résultat d'exploitation tient compte lui de tous les produits d'exploitation et de toutes les charges d'exploitation. Pour le calculer, nous avons besoin de reporter tout d'abord le montant de l'excédent brut d'exploitation dans la première colonne. S'il s'agissait d'une insuffisance brute, nous l'aurions reportée ici, dans la deuxième colonne. En dessous, nous devons reporter les reprises sur charges et transferts. Dans notre compte de résultats, les reprises sont ici. Il s'agit de la ligne FP. Donc je reporte 20 250 dans mon tableau. En dessous, il me faut les autres produits que je trouve facilement ici sur la ligne FQ. 2 850 ce qui me donne un total de 705 550. Du côté des charges, je dois reporter les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions. Ces montants-là se trouvent sur les lignes GA jusqu'à GD. Je vais noter ici GA A GD et donc le montant correspondant 179 825. En dessous, les autres charges se trouvent ici sur la ligne GE 2550. ce qui me donne un total de 182 375 que je peux retrancher au total des produits pour obtenir le résultat d'exploitation 523 175. Ce résultat d'exploitation, je peux facilement le vérifier ici dans mon compte de résultats sur la ligne GG. J'ai donc bien pris en compte l'ensemble des produits d'exploitation et l'ensemble des charges d'exploitation. L'activité principale ayant été traité, nous pouvons maintenant nous attarder sur le reste des opérations. Pour le solde suivant, résultat courant avant impôt, nous devons reporter le montant du résultat d'exploitation. Comme il est positif, ici, il s'agit d'un bénéfice que je reporte dans la première colonne. S'il était négatif, ce serait une perte qui apparaîtra ici dans la deuxième colonne. En dessous figure un poste qui s'appelle code part sur opération en commun. Dans notre exemple, nous n'avons rien. Il s'agit de cette zone-là du compte de résultat. C'est en fait un poste relativement peu fréquent que l'on rencontre dans des entreprises ou dans des organisations qui partagent des outils de production. Ici, nous n'avons rien à mettre sur cette ligne-là. en revanche, nous avons des produits financiers. Les produits financiers correspondent à cette zone-là du compte de résultat. Je vais donc reporter ici directement le total qui se trouve dans la case GP. 20 200. Je peux faire le total de cette colonne, 543.375. Et reporter dans la colonne suivante le montant des charges financières que je vais trouver dans cette partie. Donc, le total ici, sur la ligne GU, 50 500 euros. cette somme constitue le total de ma colonne en l'occurrence. J'en déduis facilement, toujours par soustraction, le montant du résultat courant avant impôt. 492.875 euros. Ce résultat courant avant impôt, je peux le vérifier ici, dans mon compte de résultat, sur la dernière ligne de la première page dans la case GW. Que représente ce résultat courant avant impôt ? En fait, il mesure l'activité de l'entreprise après avoir intégré à la fois les éléments de l'exploitation et les éléments financiers. par conséquent, il résulte des opérations ordinaires d'exploitation et de financement par opposition aux résultats exceptionnels que nous allons calculer après. Il est calculé avant impôt puisque l'impôt sur les bénéfices interviendra un petit peu plus loin dans le calcul. Par conséquent, c'est un résultat qui permet d'analyser la performance de l'entreprise sans que notre jugement soit altéré en raison d'éléments à caractère exceptionnel ou fiscal. Il nous reste à intégrer dans notre tableau les éléments exceptionnels à commencer par les produits exceptionnels. Ces produits exceptionnels, nous allons les retrouver dans la deuxième page du compte de résultat. Il s'agit de cette partie-là dont le total se trouve ici sur la ligne HD 34400. Pour les charges exceptionnelles, en dessous, ici, nous les retrouvons et sur la ligne HH 23 050, nous avons le total. Produits exceptionnels moins charges exceptionnelles nous permettent d'obtenir le résultat exceptionnel qui s'élève à 11 350 euros. Ce résultat exceptionnel peut être vérifié ici, dans notre compte de résultat sur la ligne HI. Que représente ce résultat exceptionnel ? Eh bien, en fait, il est peu significatif en raison de son caractère de non-reproductibilité. Effectivement, les charges et les produits exceptionnels sont des opérations qui ne vont pas se répéter d'une année sur l'autre. Par conséquent, le résultat exceptionnel présente peu d'intérêt pour les prévisions des exercices ultérieurs. Pour terminer notre tableau et arriver au résultat de l'exercice, il nous reste à intégrer la participation des salariés et l'impôt sur les bénéfices. Dans cette dernière partie du tableau, nous allons reporter le résultat courant avant impôt. Ici, il était positif, donc je le reporte dans la deuxième colonne. s'il était négatif, ce serait dans la deuxième. Le résultat exceptionnel, donc en dessous, puisqu'il était positif également, ce qui va nous faire un total de 504 225. Du côté des charges, nous allons rechercher la participation des salariés dans notre tableau et nous allons la trouver ici sur la ligne HJ. Cette participation des salariés au résultat de l'entreprise correspond à des primes de participation que l'entreprise va distribuer donc aux salariés. 35 000 dans la case HJ. En dessous, l'impôt sur les bénéfices se trouve tout simplement sur la ligne HK pour 205 000. Ce qui nous fait un total de 240 000 que nous pouvons retrancher du montant des produits pour obtenir le résultat de l'exercice 264 225. Ce résultat de l'exercice correspond au montant du bénéfice ou de la perte réalisée pendant l'année que l'on retrouve bien évidemment dans la case HN. Il est très important de bien vérifier que ce montant-là correspond bien au résultat de l'exercice inscrit dans le compte de résultat. Ce résultat de l'exercice synthétise tous les aspects de l'entreprise c'est en fait le résultat qui bénéficie de la meilleure diffusion auprès des tiers et qui apparaît donc également dans le passif du bilan. Pour terminer le tableau une dernière ligne doit être complétée qui est indépendante des lignes précédentes puisque nous avons déjà reporté tous les montants de notre compte de résultat. Dans la première colonne nous devons reporter les produits sur cession d'éléments d'actifs. Alors cette partie-là apparaît en fait sous un autre nom dans notre compte de résultat il s'agit des produits exceptionnels sur opération en capital donc la ligne HB. donc je reporte 25 750 euros. La valeur comptable des éléments CD correspond aux charges exceptionnelles sur opération en capital donc la ligne HF pour 18 150 euros. Et donc par soustraction j'obtiens le dernier solde qui en l'occurrence s'élève ici à 7 600 euros qui correspond donc à une plus-value sur la cession des éléments d'actifs. Concrètement que signifie ce chiffre ? Il signifie qu'au cours de l'année l'entreprise a vendu des immobilisations donc des biens durables pour 25 750 euros et que comptablement ces biens avaient une valeur après dépréciation après amortissement de 18 150 euros donc elle les a revendus plus cher qu'il ne valait et par conséquent elle a réalisé une plus-value de 7 600 euros qui sera imposable. Nous venons de voir donc comment calculer les soldes intermédiaires de gestion pour une entreprise sur une année donnée. Il est bien évident qu'il est plus pertinent pour une entreprise de faire cette analyse sur plusieurs années pour pouvoir observer l'évolution des soldes année après année. Il est aussi pertinent de calculer des ratios et de les comparer sur plusieurs années. Enfin il est également pertinent de comparer les résultats obtenus par l'entreprise avec ceux d'autres entreprises du même secteur d'activité.